Bonjour à Debout la Planète. 7h27, Julie, on va parler d'argent ce matin pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, des investissements qui sont à venir. Des investissements à venir, je vous explique. Le gouvernement du Québec a créé un nouveau fonds d'appui au rayonnement des régions. Il y a eu plein de changements de faits au cours des derniers mois par le gouvernement en ce qui a trait au développement des régions, aux responsabilités également des municipalités. Alors, il y a un communiqué qui a été publié la semaine de la traversée qui est passé un peu inaperçu et moi je trouve ça important. Oui, d'avoir des détails et de savoir aussi de quelle façon nous, le citoyen, ça va nous toucher. Nous impacter effectivement. En ligne ce matin, le ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coateux est avec nous. Bonjour M. le ministre. Bonjour à vous deux. Merci. M. le ministre, c'est quoi le fonds d'appui au rayonnement des régions? C'est un nouvel outil financier qui, pour l'ensemble du Québec, va totaliser d'ici cinq ans 100 millions de dollars annuellement récurrents pour permettre à chacune des régions, dont évidemment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de financer directement des projets choisis par eux-mêmes en fonction de leurs priorités. Et ça s'inscrit aussi dans une nouvelle vision du développement économique régional et de l'occupation du territoire, de la vitalité des territoires. On demande à chacune des régions de définir ses propres priorités et les priorités de la région deviennent celles du gouvernement. Donc, une nouvelle stratégie de développement régional, de l'occupation du territoire et des nouveaux argents. Donc, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est déjà cette année 1,6 million et ça va croître jusqu'à presque 5,5 millions d'ici cinq ans. Alors, c'est quand même majeur. Là, nous, on a fait un exercice dans la région d'un sommet économique régional. On a défini, je pense, bien des priorités régionales. Alors, c'est sur cette base-là que les sommes vont être disponibles. Oui, absolument. Il n'y a pas de mur à mur dans l'approche du fond de pluie au rayonnement des régions. Chaque région a ses propres priorités et sa propre gouvernance. Alors, c'était clair pour nous dès le départ. C'était clair pour le premier ministre, évidemment, qui est responsable de la région également. C'était clair que ce sommet de 2015, c'était le point de départ. Donc, on a donné, dans le fond, toutes les cartes aux comités et aux groupes de travail qui sont issus du sommet économique pour qu'ils définissent les pistes d'action. Et c'est comme ça que ça va se décider. Bon, cette année, il y a 1,6 million de dollars de disponibles. Alors, de quelle façon la région choisit dans quel secteur elle investit? Parce qu'au sommet économique, il y avait une dizaine de tables avec autant de projets, sinon davantage. Alors, comment ça se choisit? Alors, il y a un comité de direction qui s'est constitué. Alors, essentiellement, il y a les quatre préfets des MRC qui sont présents à cette table-là. Il y a l'adjoint parlementaire du premier ministre, le député M. Simard, aussi, qui est là. Il y a un représentant de Mastoyache et un représentant également de la ville de Saguenay. Alors, ces gens-là ont convenu des grandes priorités. Ils ont convenu des grandes priorités en fonction du sommet économique régional, en s'assurant que les recommandations des groupes de travail qui ont été constitués vont donner les pistes d'action précises. Et ensuite, ils vont sélectionner les projets. Ce qui est important de savoir, c'est que si c'est un projet qui est mené par un organisme municipal, par un organisme à but non lucratif, par exemple, l'argent du phare va compter comme argent du milieu. Donc, il va pouvoir être admissible à 100 %, même dans les projets qui seraient financés par d'autres organismes du gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur, quelque chose d'inédit. OK. Alors, donc, c'est près de 17 millions qui va tomber dans la région au cours des 4-5 prochaines années. Exactement. On s'est donné un horizon de 5 ans, non pas parce qu'après 5 ans, il n'y a plus de programme. Ce n'est pas ça qui est la question. On s'est donné un horizon de 5 ans pour faire augmenter graduellement les sommes. Donc, pour la région, ça va être d'1,6 jusqu'à presque 5,5 millions. Donc, quand on fait l'addition des 5 prochaines années, effectivement, ça fait plus de 17 millions. Pour l'ensemble du Québec, ça va faire plus de 300 et quelques millions. Mais ça va permettre aux programmes et aux projets qui vont être mis de l'avant par chacune des régions de prendre leur envol et de prendre une vitesse de croisière. Donc, la première année, on constitue les comités, on fixe les priorités régionales. Mais la deuxième, troisième année, ça va rouler à plein régime. C'est pour ça que les sommes vont croître au cours des prochaines années. Parfait. Au cours des derniers mois, vous avez entrepris une démarche, une plus grande décentralisation des pouvoirs envers les municipalités. Mais honnêtement, dans l'histoire du Québec, on en reparlera dans quelques années. Je pense que ce sera un tournant important. Pour nous, les citoyens qui sont les payeurs de taxes, évidemment, le nombre municipal est très au fait des changements. Mais moi, ça change quoi comme citoyen payeur de taxes dans ma vie de tous les jours, les nouveaux pouvoirs que vous avez accordés aux municipalités? Ça veut dire essentiellement que les décisions qui concernent les citoyens, on parle des décisions des gouvernements de proximité, des décisions qui devraient se prendre par les élus municipaux qui sont proches des citoyens, les citoyens qui ont un accès direct à leurs élus municipaux. Ça va se prendre plus rapidement parce que traditionnellement, de la façon que ça fonctionnait, il fallait demander la permission de tel ministère, que ce soit réalisé ensuite par le ministère des Affaires municipales. Donc, il y avait beaucoup de décisions, que ce soit des décisions de base en matière d'urbanisme, la possibilité de subventionner certains projets, la possibilité de faire un fonds de développement économique par une MRC, par exemple. Tout ça, c'est interdit. Alors, on lève ces interdits pour que les gens puissent prendre des décisions localement. Alors, moi, je suis absolument convaincu, le gouvernement est absolument convaincu que ce qui va se passer, c'est que les citoyens vont prendre encore plus au sérieux les décisions de leurs élus municipaux. Puis, comme ils en sont beaucoup plus près, c'est beaucoup plus facile d'aller voir ces élus municipaux que d'aller à Québec, il y aura de meilleures décisions qui vont se prendre plus rapidement en fonction des intérêts. Mais le gouvernement était un peu un chien de garde des municipalités. Puis, quand on a vu la commission Charbonneau, on s'est bien aperçu que dans les municipalités, ce n'était pas toujours correct ce qui était fait. Comment vous pouvez accorder une telle confiance à des élus qui n'ont pas toujours la formation, qui n'ont pas toujours tout ce que ça prend pour prendre les bonnes décisions? Il y a des décisions qui restent. Les décisions du gouvernement, le grand chien de garde, oui, on peut peut-être le regarder ainsi, mais disons que le gouvernement fixe les règles du jeu, notamment qu'est-ce qui est acceptable en matière contractuelle, quelles sont les règles en matière d'éthique, quelles sont les exigences en matière de transparence et de transmission d'informations des villes à leurs citoyens. Tout ça, ça reste encadré par des lois, et le gouvernement s'assure du respect de ces lois-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que le gouvernement du Québec doit prendre toutes les décisions qui devraient être normalement des décisions des élus du conseil municipal. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de ramener les décisions plus proches du citoyen, mais en s'assurant d'un encadrement adéquat, puis surtout des règles d'éthique de base, des règles sur les contrats de base, et puis le maximum de transparence. Dites-moi, M. Coiteux, dans la région de Seigne-Lac-Saint-Jean, il y a sûrement un dossier qui a été porté à votre connaissance, celui de citoyens de la municipalité de Chambord, qui veulent devenir des citoyens de la municipalité des biens. Est-ce que le dossier est rendu sur votre bureau? Il y avait eu un premier projet qui nous avait été soumis, et disons que ce qu'on a demandé, c'est de revoir un peu le projet. Pourquoi est-ce qu'on est contre? Absolument pas. Donc, encore une fois, il y a des règles qui encadrent ces projets d'annexion. Et donc, dès qu'on aura un nouveau projet à étudier, on va le faire avec diligence. Alors, nous, on est tout à fait favorables au fait que des municipalités unissent leurs forces et soient capables de financer de meilleurs services municipaux. Ce qui est important, c'est que ça se fasse correctement, puis avec les consultations nécessaires auprès des citoyens. Donc, dès qu'on aura un nouveau projet, on va procéder assez rapidement à l'analyse. M. le ministre, je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vos auditeurs. Merci beaucoup. Martin Coiteux, donc, le ministre des Affaires municipales et ministre également de la Sécurité publique. Le lunch le plus musical.